Musique Bonjour à tous, je m'appelle Félix Clerc, je suis le chef du restaurant Symbiose à Bordeaux, un restaurant en mélange, les cocktails et la cuisine. Donc moi je suis confiné en Bretagne, dans les Côtes d'Armor à Saint-Calguildo, à côté de Saint-Malo, et je vais vous présenter une recette en partenariat avec le Goemio. Pour cette recette, aujourd'hui nous allons faire une recette, ça va être beignet de crosse de fougère, que vous voyez ici, qu'on va faire en tempura, comme un beignet avec une farine de sarrazin, un petit mix avec les épices du fond de placard, et nous allons accompagner ça avec une petite sauce qui va être faite avec les faines de radis, des noix du Brésil, échalotes, gingembre, parmesan, huile d'olive et vinaigre de framboise. Première étape, donc après avoir cueillé des crosses de fougère, déjà il faut bien s'assurer que les crosses sont encore enroulées, autrement pour avoir une petite toxicité apparente. Donc on fait eau bouillante, gros salé, on y verse les crosses de fougère, vraiment juste histoire de les blanchir, et le verre va ressortir. Donc pour la pâte à beignets, nous allons utiliser donc de la farine de sarrazin, on va mettre un petit peu de poivre, parce qu'on a des poils différents, on a du blanc, un petit peu de poivre noir, sel, le petit mélange d'épices, comme ceci, pas hésiter sur les épices, et nous allons verser un ginger beer. Donc. Donc, nous avons deux pâtes. nos crosses de fougère. Donc le but, de les plonger dans un thème point, comme ceci, et on va les passer dans la friteuse. Donc il y a une friteuse assez forte, des alentours des 180-191. Donc voici, les crosses de fougère sont bien cuites, on les débarrasse sur un papier absorbant et on y verse directement un petit peu de sel. Donc, après avoir lavé les faines de radis, nous allons comme les crosses, blanchir ces petites faines de radis. et pendant ce temps-là, nous allons éclucher l'échalote. Comme ceci, les noix du Brésil, parmesan, comme ceci. Pointe de sel. On va continuer avec les épices. un tour de moulin à poivre, un trait de vinaigre, un petit pot d'eau de cuisson, et les faines de radis en corps chaud. Une fois le pesto bien laissé, on va remonter avec l'équivalent de 20-40 litres d'huile d'olive. Voici les crosses de fougère et le pesto. Voilà, idéal pour l'apéritif. Moi, je me suggérerais de l'accompagner avec un chardonnay blanc, pas trop oxydé. Donc, moi, j'ai choisi la maison Tissot en millésime 2016. Voilà, bon appétit à vous !